Merci. Une minute pour M. Gilles Parniaud au présent. M. le Commissaire, chers collègues, la première atteinte aux droits humains et de devoir quitter son pays, ses racines, à cause de la guerre, à cause des régimes dictatoriaux, mais aussi à cause du changement climatique. En 2014, et le rapport Préda l'aborde dans son paragraphe 72, ce sont 17,5 millions de personnes qui ont été déplacées suite à des catastrophes provoquées par les aléas climatiques. Ces déplacements concernent surtout les régions du Sud, qui sont les plus exposées aux incidences du changement climatique. 85% de ces déplacements ont lieu dans les pays en voie de développement. Deux propositions, M. le Commissaire. Premièrement, obliger les États membres de l'Union à financer l'aide au développement à hauteur de 0,7% du PIB, comme ils l'ont promis. Et nous, montrer l'exemple en insérant dans tous nos accords de développement internationaux des mesures liées à la lutte contre le changement climatique, afin de contenir à 1,5 degré la hausse de température de la planète. C'est notre combat du siècle, si nous ne voulons pas avoir demain 200 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Merci beaucoup. Nous allons passer aux interventions à la demande. Malheureusement, je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, loin de là. Toutes mes excuses aux collègues qui seront déçus. Nous commençons par Marine Leiter, pour une minute. Président, M. le Président, M. le Président,